Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, mercredi 22 juin, la journée la plus chou de la semaine. Merci de nous rejoindre. Et aujourd'hui, les yeux sont également rivés sur la Grande-Bretagne. Plus qu'un jour avant le référendum pour ou contre le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne. Et hier soir, c'était la dernière bataille pro et anti-Brexit. Au coude à coude, les sondages se sont affrontés lors d'un débat houleux organisé devant 6000 personnes. Et on tiendra notamment les échanges particulièrement animés entre l'ancien maire de Londres pro-Brexit, Boris Johnson à l'image, et le nouveau maire, Sadie Khan, pro-Union Européenne. Hier dans ce 12-13, nous étions allés interroger les Britanniques qui vivent en France. La plupart étaient inquiets d'une sortie de l'Union. Quel est cette fois le point de vue des Français installés outre-Manche ? Nous sommes allés à la rencontre de ces entrepreneurs qui ont choisi Londres. Reportage signé Anne-Sylvain et Xavier Romand. Ils ont préféré Big Ben à la Tour Eiffel, ou plutôt la City, le quartier des affaires de Londres à la Défense. Mais ils restent bien français. Et c'est à un apéro qu'ils nous ont conviés. Dans leur grande majorité, ces chefs d'entreprise sont contre un Brexit. Celui-ci vient de créer son agence de notation financière. Dans une métrique, le constat sur lequel on s'est lancé. Impact du Brexit, mes clients sont bons et donc ont nos problèmes. Ah ouais ? Surtout que vous venez de vous installer. Surtout qu'on est arrivés il y a 6 mois avec pourtant des signaux encourageants. Cette jeune femme... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Maud. ...a choisi Londres parce qu'ici tout est réuni pour aider les chefs d'entreprise. J'avais l'idée de monter ma start-up et en 10 minutes c'était fait. J'ai juste dû me connecter sur internet, payer 15 pounds et ma société était déjà créée. L'impact d'un Brexit ? Au cœur de Londres, nous avons retrouvé Maud, précédée de la chaîne Indie. Sa start-up aide les étudiants français, comme Léa, à trouver des stages dans des entreprises anglaises. Un nom à l'Europe pourrait stopper net l'activité de la société. Est-ce qu'il va y avoir des visas, des questions de visa ? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes de financement de la part de ces étudiants-là ? Parce qu'ils n'auront peut-être plus la bourse Erasmus. Donc ces questions-là, on se les pose et c'est sûr que ça nous met un gros stress. C'est vrai que c'est déjà assez compliqué de trouver un stage. Donc un étudiant, si c'est déjà compliqué d'aller dans l'endroit, plus compliqué de trouver un stage, il va se tourner vers d'autres destinations. Direction maintenant cette ancienne fabrique de bus londoniens qui héberge la start-up de Jean-Virie Babel et de ses associés. Ils ont mis au point cette application qui permet de diagnostiquer plus vite et moins cher des maladies comme la malaria. Pour eux aussi, les conséquences d'un Brexit ne seraient pas négligeables. La recherche, c'est des fonds européens. Donc si les gens avec qui on travaille à Paris, à Marseille, à Anvers, à Hambourg, n'ont plus accès aux fonds européens parce qu'ils travaillent avec nous et qu'on est en dehors du cadre européen, c'est la moitié des fonds de la recherche qu'on perd. Les sociétés étrangères viennent s'installer ici demain. Peut-être qu'elles viendront plutôt s'installer à Paris, à Francfort, à Berlin, à Bruxelles. L'ancien maire de Londres, Boris Johnson, avait déroulé le tapis rouge aux entrepreneurs français. Aujourd'hui, il est à la tête de la Fonds d'Anti-Européenne. Pas sûr qu'un Brexit motive autant les chefs d'entreprise à venir s'installer ici à Londres.